Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de nous retrouver encore autour de sa parole. Et j'invite le Saint-Esprit à venir prendre le contrôle de ce moment que nous allons passer ensemble. Et ma prière est que toutes les paroles que le Seigneur va nous donner puissent réellement toucher notre cœur, et pas seulement toucher notre cœur, mais nous donner la force nécessaire de pouvoir être transformés et de marcher selon la voie de Dieu. Saint-Esprit, entre tes mains, je remets toutes choses. Merci pour ton aide, merci pour ta présence au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alors, depuis quelques temps, depuis quelques dimanches, que nous avons commencé à parler de Job, nous sommes arrivés sur le thème précis de la patience. Nous avons parlé de la patience la dernière fois, mais nous n'avons pas épuisé le thème de la patience. Il restait encore un côté à développer. C'est un thème qui est très, comment dirais-je, qui est très grand. On a beaucoup de choses à dire sur le thème de la patience. Et aujourd'hui, je voulais qu'on puisse parler un tout petit peu du côté de la patience qui consiste à attendre. attendre, attendre, attendre est quelque chose que nous n'aimons pas généralement. Parce que souvent, nous sommes pressés d'obtenir les choses, nous sommes pressés d'avoir les choses, nous courons, nous sommes toujours, comment dirais-je, pressés de tout avoir rapidement. Mais le vrai succès, la vraie percée, entrer réellement dans sa destinée, ne peut pas se faire si nous n'apprenons pas à attendre. Il y a des moments où certaines choses, même si elles sont à notre portée, nous ne sont pas obligés de les prendre, tout simplement parce que si nous les prenons à un certain temps, cela risque de gâter l'avenir de la chose. Parce que ce que nous voulons prendre en ce temps-là, nous ne pouvons pas le maîtriser. par rapport au niveau que nous avons en ce temps-là, il y a des choses qui peuvent facilement nous détruire. Pourquoi ? Parce que ces choses sont plus grandes que nous. Nous n'avons pas atteint encore la maturité qu'il faut pour pouvoir les posséder, les maîtriser. Lorsque nous les prenons, ces choses nous détruisent. Même si elles sont à notre portée, la sagesse de la vie voudrait d'attendre que nous atteignions une certaine maturité avant de les prendre. Autrement, nous allons être complètement détruits. Il y a des bénédictions, des choses que nous demandons au Seigneur. Si le Seigneur nous les donne, au moment où nous lui demandons ces choses, ces choses, au lieu d'être une bénédiction, risquent de devenir une malédiction pour nous. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas été préparés pour les maîtriser comme il se doit. Donc, Dieu utilise l'attente ou la patience pour nous préparer, pour nous rendre forts, afin que nous puissions résister à certains défis de la vie. C'est important. L'attente est liée à la patience, liée à la formation, liée à la, comment dirais-je, à la maturité, l'attente est liée à la réussite ou au succès que tu peux avoir ou que tu vas avoir avec ce que tu as demandé à Dieu. Dieu te prépare. Donc, il veut que tu prennes le temps pour faire les choses et non pas te précipiter à cause des émotions ou des sentiments. Pas croiser. Non, non. quand on attend du Seigneur, on attend dans le Seigneur. Quand on attend du Seigneur, on attend dans le Seigneur. Nous allons y revenir. nous parlons de patience parce que par rapport à ce que nous avons demandé à Dieu. Et nous disons que Dieu prend le temps de nous former avant de nous donner ce que nous lui avons demandé. Il y a une chose aussi que nous devons savoir. C'est que un Jean chapitre 5 nous dit ceci. Nous avons auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Le verset dit nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. alors le mot le plus important ici c'est selon sa volonté. C'est vrai dans la Bible vous trouverez Jésus a dit tout ce que vous demanderez à mon nom mon Père vous le donnera. Les versets qui disent vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas demandez et vous serez donné. Mais 1 Jean chapitre 5 verset 14 nous donne une petite précision qui change tout. La précision c'est si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute. est-ce que ce que tu demandes à Dieu est dans sa volonté pour toi? Est-ce que tu as déjà cherché à connaître la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question ou tu as déjà posé à Dieu la question au Saint-Esprit la question de savoir Seigneur qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur à quoi m'as-tu appelé dans cette vie? Seigneur quelle est ma destinée? parce que il peut arriver que tu désires obtenir quelque chose parce que soit ton ami a eu la même chose Sous-Esprit